Bonjour c'est Grifox, on se retrouve aujourd'hui pour un combat de Coliseum avec la team classique Uji, Eni, Feika et on est en face contre une position qui est une composition qui est un peu similaire c'est Uji, Eni et Panda. Alors Dernizo il me semble qu'il était premier au ladder Uginac il y a pas longtemps il doit être vraiment pas mal j'ai déjà joué contre lui et donc là il est avec sa team on va dire bonjour donc c'est intéressant parce que sa composition c'est possible que je fasse la même bientôt parce que je veux changer le Feka donc ça va permettre d'avoir un peu l'efficacité de la chose ça va être intéressant alors ok il pose son jeu il boost l'unique doit être R a priori on va voir ce qu'il veut faire hop on va venir placer l'état cible directement sur le Uginac et est ce qu'on va garder le rocket pour plus tard je pense que oui pour l'instant on va rester un petit peu à couvert on va faire un doppel et on va se mettre un état de rage hop là qui est fait alors il joue en triple abyssal je pense ah non pas d'abyssal sur l'Eni en revanche comment il a un dofus kawoët d'accord kawoët turquoise ocre et pourpre sur Eni d'accord donc l'Eni qui a l'air de cogner pas mal hein le panda émeraude abyssal pourpre et l'Uginac émeraude abyssal pourpre également d'accord donc là pour l'instant il a fait ok il boost son turquoise il fait pas grand chose il a tapé un petit peu mon nenni nous on va venir tranquillement poser le jeu comme ceci hop on stimule l'Uginac on va se mettre un tout petit peu de soin et alors est-ce que j'avance autant on va avancer et on va poser un doppel up je vais lui demander il était combien tiens au ladder est-ce que j'ai un doute d'accord donc il part sur un focus Eni il met quelques petites carcasses pour l'instant c'est pas bien méchant ok donc il termine mon doppel et bon il s'est pris pas mal d'EPA pour faire ça et comment il termine avec ces trois pa là et il panique d'accord voilà il aurait pu mieux gérer en mettant l'état pro dans un premier temps sur le doppel ce qui lui aurait permis de booster ses carcasses mais bon c'est pas grave nous on va poser ça comme ça on va prendre tout le monde dans le bouclier et je vais avancer un petit peu avec la fake cat alors faut que je fasse attention à pas me faire embêter par le le panda ouasta si je vais ici je vais être bloqué donc je vais rester comme ça en espérant que le doppel enite fasse pas n'importe quoi plutôt venir ici parce que s'il me met un wasta entre le doppel et ma fake cat je vais être bloqué alors on va baisser ça pour pas que ça nous gêne hop alors d'accord un retrait pa qui passe sur la fake cat c'est un peu gênant mais ça ira nous on va aller placer directement l'érosion sur le gynac est ce que je me mets entre les deux si je fais ça ça va les bloquer un peu parce que le panda de toute façon il pourra bouger on va venir ici et on est parti pour éroder un petit peu le gynac j'aurais préféré que les niches joue juste après mon gynac et pas juste avant j'aurais pu aller le bloquer à chaque tour ça leur est bien embêté mais bon c'est pas grave d'accord donc là il va est ce qu'il va me bloquer voilà donc là il va certainement mettre un wasta juste derrière ou alors ah non il veut juste mettre un petit peu de distance d'accord il a stabilisé mon gynac pour que je ne tacle plus ok bon pour l'instant c'est rien de bien affolant est ce qu'on va aller le taper un peu je pense que oui on va essayer de placer un petit peu de retrait d'accord ça passe pas du tout 84 d'esquive c'est correct moi je vais avancer avec les nids est-ce que j'avance autant que ça je vais quand même rester un tout petit peu à couvert on va se mettre comme ça voilà fait quatre pour achoper la ligne de vue sur le panda c'est nickel qu'est ce qu'il nous fait son gynac là ah bah je suis ouais il peut peut-être il me repasse le focus sur le gynac d'accord alors là par contre le panda va être un petit peu compliqué à gérer bon il me tape il m'a érodé et il s'en va limite moi le mieux que j'ai à faire c'est de taper à fond le panda mais je vais pas pouvoir lui faire grand chose je tape rien du tout là le problème c'est qu'il va pouvoir me râle un peu comme il veut enfin me repousser qu'est ce que je veux faire je vais me reculer comme ça s'il veut me porter jeté ça va lui prendre plus de pm mais là le panda il temporise complètement le jeu il gère le placement comme il veut et c'est un peu embêtant s'il ya ligny qui va le soigner je peux pas l'éroder et je risque de faire le combat en 2v1 avec le gynac pendant tout le temps ça s'annonce très compliqué là est ce qu'il a des boeufs sont noji oui il faut que j'en mette l'érosion mais en plus il me râle pas mal c'est très complexe 1 le panda va encore venir m'embêter bon là j'ai pas le choix il faut que je remette l'héros hop en plus je pourrais éventuellement tenter un de passer le focus sur le bandage mais comme il joue juste après le gynac je pourrais jamais l'éroder à chaque fois il va se faire un lait de bambou il va perdre toute l'érosion que je pourrais lui mettre c'est pas évident là c'est vraiment pas évident ok donc il part vraiment sur un focus ouji double vu le nez puis là il va certainement faire deux portées jetées de mes persos voilà il me remet derrière le mur en plus c'est très très chaud à gérer ça faut que je continue à taper le panda autant que je peu mais bon ça va même pas être vraiment utile est ce que je pourrais faire je vais tenter un petit un petit retrait pm c'est pas énorme mais c'est toujours ça de pris en plus c'est très compliqué de râle son panda donc la gestion du placement du panda qui est extrêmement intéressante ça me donne vraiment envie de prendre ce perso dans ma team parce que tout simplement avec un panda assez solide et bah on fait un combat en deux contre un quoi là mes deux persos en bas ils ne servent absolument à rien il faudrait que j'arrive à casser la distance avec mon eugenia qui prend des gros dégâts là qui va vite se retrouver en difficulté concrètement il a une très bonne gestion de son placement comment je peux faire moi je ne sert à rien que je libé mon ennemi on va continuer à taper un peu le panda on va quand même obliger les nids à se perdre quelques pa est-ce qu'on tente un retrait on peut mais ça ça n'apporte pas grand chose voilà je n'enlève rien j'aurais peut-être mieux fait de me faire une maîtrise d'armes en prévision d'un coup des types sur le gynac bon là son panda commence quand même à être un petit peu amoché en plus il est pas picole donc il a pris pas mal de dégâts sur ce tour ça vaudrait presque la peine de tenter un kill en fait à le mode immobilisation très bien joué et il vient bloquer il gère très très bien son placement vraiment c'est pas mal voilà il a bien compris que le panda pouvait se retrouver en difficulté il a à nouveau des buffs sont nous gynac c'est vraiment gênant ça bon je suis obligé de continuer à placer l'héros mais bon ça ça m'arrange pas vraiment on va placer un requête histoire de mettre quelques dégâts supplémentaires et ça va lui prendre quelques pa s'il veut me le tuer mais là voilà mon gynac qui se retrouve avec peu de points de vie qui a pris beaucoup d'érosion là le panda qui va mettre un boasta entre mes deux persos donc ça me ça va encore m'exploser un tour et me faire perdre beaucoup de pa bon limite je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il me repousse derrière le mur là pour le coup il y va les tils sur le gynac alors comment je vais faire pour tuer ce panda moi moi je ne peux pas utiliser mon cac rajtape rien c'est pas vrai c'est bon bah on n'a pas le choix on n'a vraiment pas le choix on est obligé de taper du mieux qu'on peut comme ça bon ce qui est bien c'est que le la fée 4 va pouvoir terminer je vais me décaler ici pour ne pas bloquer le passage pour ma fée 4 et là mon gynac qui est vraiment mal en point je vois pas trop comment je peux m'en sortir bon qu'est ce qui me fait de moi je prends beaucoup beaucoup de dégâts en plus j'ai aucun moyen de me débuff l'érosion bon la map ne m'a pas aidé mais bon ça n'excuse pas tout bas là j'ai plus de oh la 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 bon heureusement je récupère télé glyphes là on va devoir passer en opération survie sur le gynac je vais lui mettre un bouclier fk et un coup des types là il faut vraiment que je sorte un gros g ok j'ai sorti un g pourri c'est super c'est très compliqué en plus je me prends du rôle dans tous les sens ce qui nous fait les bon là ça va à peu près il enlève à nouveau l'érosion sur son ouji c'est vraiment très très forte comment il joue j'ai du mal à savoir l'élément de son ennemi en fait est ce que ça vaudrait pas la peine de tenter quelque chose sur le pandawa là concrètement bon je vais fuir je vais fuir autant que je peux en continuant d'éroder le gynac dans la mesure du possible je vais venir me mettre ici bon je sais pas si c'est là que je suis plus à couvert mais on va dire que c'est un début le panda est là qui va qui est à clé par le doppel ok il se stab et là il va me mettre certainement une souillure et voilà il vient remettre tout le temps son placement bon il va falloir que j'aille l'aider avec l'enni je sais pas trop comment d'accord il le met là l'enni qui se retrouve bien embêté le wasta qui continue à m'embêter moi aussi là je vais lâcher un mot d'envol concrètement j'ai pas trop le choix ça aurait presque valu la peine que je tape le panda mais bon j'ai pas énormément de solutions non plus comme ça on est pas trop mal moi je vais continuer de mon côté à taper l'oujinnac qui est érodé mais bon en toute façon que je tape pour rien quoi là ça sert à rien est-ce que je mets aussi un peu de dégâts sur l'enni ou pas on va faire comme ça on va faire comme ça et là je vais venir quand même il faut vraiment que j'arrive à recentrer mes persos mais le panda qui joue au milieu de terrain c'est horrible c'est vraiment horrible la fécate bon la fécate va pouvoir soigner l'oujinnac normalement là c'est bien parce que comme il était en forme bestiale il était embêté pour aller chercher mon ouji même s'il l'aurait pu mais il décide de repartir sur un peu sur l'enni ripsa en profitant du fait qu'il est insoignable mais ça ça m'arrange hein si le focus se disperse en face c'est tout bénef pour moi alors on va tuer le wasta qui m'embête est-ce que ça vaut la peine que je protège mon eni là oui je pense hein on va mettre un bastion hop et là il faut que je choisisse je vais remettre une barricade quand même sur l'oujinnac hop en prévision du tour de l'autre ujinnac voilà donc là je l'armais full PV c'est pas mal moi je vais me mettre ici ou est-ce que je m'avance encore une case supplémentaire je vais rester ici je pense j'ai pas envie que le panda puisse trop facilement aller me chercher bon le doppel qui fait sa vie comme d'hab ok il soigne tout le monde en tapant le doppel ça lui prend un peu un tour je suis pas sûr que c'était forcément très judicieux de faire ça ok moi j'ai mis bastion barricade mais concrètement avec les souliers du panda c'était peut-être pas très utile j'ai plus la libée sur l'oujinnac alors qu'est-ce que je vais faire est-ce que j'irai pas chercher à remettre de l'érosion là je peux faire ça concrètement là j'ai 8 pm j'ai pas vérifié mais je pense qu'il a des boeufs de l'oujinnac oui c'est ce qu'il fait à chaque tour je suis obligé d'aller remettre l'érosion je vais me retransformer ça ça m'arrange pas forcément mais disons que ça va me permettre de courir allez on est parti Geronimo hop là on s'enfuit en plus là le fait que je sois pas caché ça laisse l'éventualité d'un mot de reconstitution qui pourrait tomber dessus on va voir alors là la souillure qui tombe on peut s'y attendre est-ce qu'il me place ici pour que je suis attaqué par l'oujinnac ça me surprendrait pas ou alors il m'envoie là-haut c'est un peu bizarre parce qu'il commence à me focus qu'est-ce qu'il fait ? d'accord il veut repousser il veut rattirer mon euginnac d'accord donc il veut revenir sur un focus ouji alors là par contre le placement le placement il m'arrange il m'arrange clairement parce que de toute façon moi avec l'enni je peux revenir hop oh je me suis chié super j'ai pas stimulé la fakecat alors que je pouvais putain c'est pas vrai c'est pas vrai ça on va taper ohlala c'était extrêmement mauvais je m'en trouve avec deux PA qui me servent à rien très mauvais très très mauvais un peu de râle qui passe bon qu'est-ce qu'il nous fait il est quand même mal en points son euginnac là l'air de rien il a pris quelques petits dégâts mon euginnac a toujours la barricade voilà bon il s'en fout il me tape quand même il a bien raison ça serait bien que je puisse bloquer un petit peu son ennemi mais concrètement il a trop de fuite je pense pour que je puisse faire quoi que ce soit alors là par contre il m'a boosté à fond en puissance où est-ce qu'il termine son tour ici d'accord alors là il faut que je fasse attention à un mot de reconstitution bon après mon ennemi est assez solide donc ça devrait aller on va continuer à le taper hop et on va finir en posant un glyphe comme ceci bon il prend un tout petit peu de retrait PM mais rien de vraiment utile là mon euginnac il est pas bien concrètement moi j'ai plein de PM mais à la fin de mon tour je perd 1367 en vitalité c'est bien possible que le panda il me termine on va voir comment lui il se place d'accord donc il met des boucliers moi de mon côté je vais devoir aller taper son euginnac à nouveau je dois remettre l'héros ça m'embête pas mal son affaire est-ce que je l'attire non ça vaut pas la peine hop on est parti on tape on va tout donner alors est-ce que je reste à son corps à corps pour reprendre l'émeraude sachant que dans tous les cas le panda il devrait pouvoir me choper ouais on va tester ça il me reste 1000 de vitalité et là on a un panda bon le panda n'a que 10 PA heureusement que j'ai réussi à le râle un petit peu il se stabille est-ce qu'il va partir sur un double vague à l'âme en zone sur mes persos et ensuite porter l'euginnac c'est sûr qu'il va porter l'euginnac à la fin de son tour ça ça m'embête bien alors où est-ce qu'il me lance si voilà s'il me lance là où je suis bloqué moi j'ai quand même un moyen de passer ici mais je vais difficilement pouvoir sauver mon euginnac là c'est compliqué qu'est-ce que je peux faire j'arriverai jamais à le tuer j'arriverai pas à le tuer je vois pas comment le sauver donc à mon avis c'est perdu ou du moins en tout cas c'est fini pour l'euginnac moi je peux tenter ça ah je peux le soigner un peu quand même bon bah on va y aller à fond là dans cette idée hop il a 1267 points de vie mais est-ce qu'il peut survivre bon là l'AFK a été stimulé à nouveau 14 PA sur son euginnac c'est très chaud c'est très chaud bon par contre il est toujours érodé là 4 PA je vais me prendre 2 carcasses ok oh le crit qui me met au fond le crit bon bah ça s'est joué à un critique parce que là j'avais les tips je pouvais remettre en part bouclier le critique qui fait la game bon c'est pas dit que sans ça je m'en serais sorti mais ça m'embête ça m'embête pas mal là je vois pas du tout comment je vais pouvoir faire est-ce que je tacle au moins son enemy un peu ouais on va essayer de kill le panda mais bon allez on va partir sur des dégâts non même pas ça vaut pas la peine on va faire comme ça hop c'est ce qu'il dit voilà là il va remettre son panda fulvita c'est tellement n'importe quoi bon bah c'est dommage le panda qui reprend beaucoup de points de vie il est à 2525 là bon j'aurais bien aimé pouvoir placer un mode reconstitution sur le générique ça aurait peut-être pu me permettre de faire un kill mais bon le panda qui va être obligé de poser de poser ou de jeter le gynac quelque part le gynac qui va perdre 1485 points de vie ah s'il le laisse dans le glyph non il le laisse pas dans le glyph il a bien raison et moi où est-ce qu'il me jette devant lui pour pas que l'ennie puisse le toucher et là il va m'envoyer à perpète c'est vraiment ingérable ça c'est vraiment ingérable avec la picole je mets aucun dégâts est-ce que je tente d'aller faire un peu de kill sur le gynac quelques dégâts je vais rien lui faire de toute façon on va essayer de taper un peu le panda mais ça sert à rien concrètement c'est fini c'est complètement inutile complètement inutile jamais je vais pouvoir lui tomber un perso là c'est compliqué hein qu'est-ce qu'il nous fait le gynac ? mais jamais je vais pouvoir le tuer lui hein j'aurais peut-être mieux fait quand même de venir placer des dégâts sur le gynac avec l'ennie au lieu de taper le panda parce qu'il sert à rien mais bon ce qui me tacle ouais bon là concrètement je peux rien faire je peux taper un peu le panda mais bon on va partir là-dessus allez le misclic on avait besoin de ça c'est cool là s'il met un mot de reconstitution sur le gynac ça va piquer surtout sur les 11% neutres du feka bon je pense que le panda ça c'est la classe la plus intéressante qui pourrait remplacer ma feka on va voir d'accord il continue à me taper le porter jeté là c'est c'est complètement ingérable quoi je sais même pas ce qu'on peut faire contre ça nous on va continuer à taper pendant ce temps mais c'est pas ultra utile la feka qui n'a pas de télé glyphe dommage est-ce qu'on tente un kill sur le panda allez on en est on va lot off parce que là le misclic qui me met au fond tout à l'heure ça va rêver si sans tir avec 100 pv ça va pas me plaire du tout ouais c'est le ça va complètement me foutre dans la merde bon il a de toute façon voilà il peut me mettre des boucliers moi je continue à me faire exploser la tétanisation qui est bien jouée bon j'ai pas la relance de la télé glyphe mais c'était bien joué de sa part est-ce qu'on tenterait non on va pas remettre ça pour l'instant je vais me barricade avec la feka barricade de bastion on va se mettre un bastion et on va garder la barricade pour quand il sera transformé avec son Oji je disperse mon focus entre les deux et là je vois pas trop comment m'en sortir le panda de toute façon qui va venir à nouveau mettre la distance bon il continue à booster à fond son panda enfin à le soigner jamais je pourrais le tomber de toute façon là la seule option la seule manière éventuelle que j'aurais de gagner ce serait d'arriver à tuer son Ojinak mais je vois vraiment pas comment je pourrais faire ça bon il va encore me jeter ça se trouve là il va me foutre un Wasta je pense le Wasta qui va me mettre complètement au fond voilà très simplement ingérable ingérable pendant le cul je vais me prendre une souillure allez bon bah moi je suis parti pour me péter deux tours sur les nids juste pour enlever son Wasta c'est super la feka qui se fait éclater la tête de son côté ok en plus j'ai pas fait le bon sort j'aurais dû faire un éclatant en lieu d'un interdit c'est dommage par où on va passer ? on va se mettre là pour rester un tout petit peu à couvert de l'unis là concrètement le Gynia qui va m'éclatant le Gynia qui va m'éclater son trio est vraiment très puissant mais c'est bien ça me motive à éventuellement changer ma team là les dégâts que je prends c'est juste pas gérable qu'on soit bien d'accord là dessus on va partir comme ça on va se faire une télé glyph rempart bouclier FK allez on va remettre une flamuse sur le Gyniaque mais bon tout ça ça sert bien sûr absolument à rien ce qui serait sympa ce serait juste éventuellement que je puisse aller tacler l'unis et on va tenter ça si ça peut l'empêcher un petit peu de soigner son Oji et tous ses persos c'est pas mal je me prends un râle complètement insane bon il a pas beaucoup de dégâts sur l'unis moi je vais pouvoir éventuellement aller soigner un tout petit peu MF4 mais bon si je la soigne ça veut dire que je fais rien d'autre et ça m'embête pas mal ok il décale par ici c'est pas forcément ce que j'aurais fait bon là il faut que je mette tout sur le Gyniaque mais bon son panda il va encore le porter ou le mettre en sécurité ou alors il part full rock sur la F4 d'accord est-ce que je peux le tuer le Wasta ok si je lâche 4 PA je le tue ça me laissera 10 PA est-ce qu'il le jette proche de le Gyniaque ok ça c'était plutôt bien joué c'était plutôt bien joué de faire ça allez je tue le Wasta parce que sinon il va venir me saouler au tour suivant et là il m'a fait 4 concrètement elle est pas bien moi qu'est-ce que je peux faire est-ce que ça vaut la peine de taper le panda même pas il me manque un PM un PO pour toucher le Gyniaque avec un éclatant bon on va déjà lui mettre ça est-ce qu'on tente un retrait PA ? retrait PA qui n'apporterait pas grand chose je pense que je le touche pas bon on va tenter mais faudrait que ça passe allez juste un moins deux c'est pourri bon il me demande si c'est pas trop chiant de jouer défensif comme je le fais mais euh... moi je trouve pas quand ça se joue agressif en face ça fait des combats assez beaux en général donc là ma fée 4 qui n'est pas bien et est-ce que je vais pouvoir chercher le kill ou pas ? ah bah non je n'ai pas de PA c'est marrant ça et là le... on a l'enni qui va pouvoir soigner à fond le panda qui va porter enfin bref je m'en sortirai pas euh... est-ce que je tente une barricade ? dans tous les cas ça va pas changer l'issue du combat je pense bon allez on va partir comme ça juste pour dire qu'on est allé au bout hop ! voilà il va se prendre un reco ou quelque chose dans le style qu'est-ce qu'il me raconte lui ? euh... ok tous les canaux qui bug j'aime beaucoup ok en plus il dit rien qu'est-ce qu'il me finit ? le gynac a repris une tonne de points de vie il m'a fait 4 qui a érodé à fond le panda qu'est-ce qu'il nous fait ? il va se tab et porter le gynac j'imagine allez j'ai plus de Feka on va dire GG c'était euh... c'était quand même sympathique ça m'a fait apprendre des choses j'aime bien qu'est-ce qu'il fait ? tenter que euh... soigner ma Feka est-ce que c'est une erreur ça ? on peut se poser la question hein on peut se poser la question le panda qui a 2000 euh... ouais c'est clairement le panda hein qui lui fait gagner la partie c'était du 3v1 tout simplement tout simplement euh... nous comment on pourrait sauver la Feka je sais pas trop si on va pouvoir on va quand même tenter un truc est-ce que ça vaut la peine de mettre un mot de jouvence on peut tenter bon là c'est pas comme si euh... ça la soigne énormément on va la repousser on va mettre ça comme ça et venir ici et bon Luginac concrètement une fois qu'il a sa rage qui est boosté à fond ok le lapin toujours complètement à l'ouest hein qui me soigne pas le bon perso j'aime beaucoup ok je me prends encore de l'héros j'aimerais... j'aimerais bien survivre mais euh... j'en doute un petit peu j'y crois pas trop là 5 PA ça va être chaud ah il y a toujours ces critiques il me sort des critiques de l'espace à chaque fois là qui sortent au bon moment c'est dommage qu'est-ce qu'il y a ? ouais non mais ça sert à rien taper un panda clairement c'est taper dans de l'eau c'est inutile hein ah la 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 bon c'est pas grave ça faisait quoi une semaine que j'avais pas perdu une semaine un peu plus peut-être là ma cote elle va prendre un sacré coup ouais sa composition très puissante en plus ce que j'aime bien c'est que je crois qu'elle est elle est complètement autorisée au niveau qu'on pète alors que moi je joue avec Feka ou J ce qui est interdit et ça m'embête j'ai envie de jouer sur quelque chose qui est complètement légitime donc euh... cette compo me plaît bien on va voir si j'apporte des changements à ma team bon de toute façon j'y pensais déjà mais sa pensée des situations ça dépend des situations mais oui comme le jeu qu'on peut défoncer le lit hop et on termine là-dessus aïe aïe euh... ma cote combien elle a pris ? ok je perds 10 de cote ça va être gérable ça va vite se rattraper bon j'espère que cette vidéo vous a plu euh... qu'elle vous a appris des choses si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres combats que j'espère que je vais gagner